Alors, les vins du Rhône, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir déjà des généralités sur les vins de la vallée du Rhône, première chose. Ensuite, nous verrons les principaux cépages, les vins qu'on peut trouver dans la vallée du Rhône, les styles de vins, les appellations qu'il faut connaître absolument. Il y en a beaucoup, mais il y en a certaines qu'il faut absolument connaître, et surtout des vignerons de référence. Alors, je vous ai prévu quelques... toc, il ne faut pas que je la casse non plus, je vous ai prévu quelques bouteilles, j'en ai là, j'ai ramené quelques références que vous devez absolument avoir en cave. Ok, et puis on finira, comme de coutume, par un quiz. Alors, c'est parti, allons-y. Donc, dans la vallée du Rhône, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vignoble qui est effectivement très vaste. Donc, ça fait à peu près 75 000 hectares. Pour vous donner une référence, comme je le dis toujours, ce qui est bien, c'est d'avoir une référence, c'est par exemple le Bordelais. Le Bordelais, ça fait 120 000 hectares. Bon, ben voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, c'est l'un des plus vastes vignobles de France. Ok ? Alors, comment il est fait, ce vignoble ? Eh bien, donc, il est situé au sud de Lyon. Hop, juste, en fait, c'est toute cette partie-là. Et là, on va avoir, en fait, Lyon et Avignon au sud. Grosso modo, le vignoble est séparé en deux. Ok ? Et là, on voit bien qu'il y a une séparation assez nette entre les deux. Et ça va vraiment se ressentir dans les vins, parce que les vins vont être vraiment différentes, qu'on se retrouve dans la partie septentrionale ou dans la partie méridionale. Ok ? Alors, ça recouvre à peu près 6 départements, tout ça. Donc, c'est assez important. Les plus importants étant la Drôme, le Gard et le Vaucluse. Ok ? Dans la partie nord, toute cette partie, là, ça va vraiment être des sols granitiques, parfois très, très abruptes. Vous le voyez peut-être si vous passez, vous allez en Provence, ou si vous remontez vers le nord, vous voyez ces coteaux abruptes, là, sur l'autoroute A6. Et voilà, donc ça, c'est vraiment très particulier. Au sud, c'est plutôt des sols calcaires, légèrement peu pentus, mais voilà, plutôt calcaires. Et puis, le climat est vraiment différent, c'est pareil, ça va donner des vins très, très différents, parce qu'au sud, on est plus dans un climat méditerranéen, alors qu'au nord, eh bien, on est sur un climat plutôt semi-continental, vous voyez. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est effectivement, toute la partie nord, on va commencer par la partie, ce qu'on appelle septentrionale, c'est le royaume de la Syrah. La Syrah, qui est effectivement un des plus grands cépages au monde, qui donne des vins très, très colorés, à fort potentiel aromatique, de longue garde, il y a de l'élégance, il y a tout ce qu'il faut dans la Syrah pour faire des grands vins. Alors, on retrouve effectivement des arômes de poivre, souvent, de violette, de cuir, voilà, c'est un cépage qui est quand même assez, un très beau cépage. En blanc, dans cette partie-là, ça va plutôt être du vionnier, un vionnier, mais également roussan, roussan, marssan, ok ? Côté appellation, eh bien, on parlait de vionnier, là, précédemment, c'est effectivement des appellations qu'on retrouve ici, dans le Nord, qui sont Condrieux et Château-Grillet. Alors, tous les deux à base de vionnier, qui va donner des vins très ronds, très riches, sur des arômes d'abricots, notamment. Et la particularité, effectivement, c'est qu'à l'intérieur de Condrieux, il y a une petite appellation qu'on appelle Château-Grillet, qui fait 3 hectares, 4, c'est ridicule, c'est tout petit, mais ridicule par la taille, mais grand par le style du vin, qui va donner des vins beaucoup de finesse. En fait, en gros, on pourrait le caractériser comme étant un grand cru de Condrieux. Alors, attention, les vins de Condrieux ne sont pas des vins de garde, c'est à boire assez rapidement. Ceux de Château-Grillet peuvent vieillir un peu plus, mais le plus dur avec Château-Grillet, c'est de les trouver, parce qu'effectivement, c'est des vins assez rares, compte tenu de la faible surface plantée. Alors, dans cette zone-là, c'est également Côte-Rôti. Je ne vous présente pas Côte-Rôti, évidemment, enfin, en tout cas, par le nom. Des vins à partir de Syrah, on peut également mettre un peu de Vionnier, mais voilà, il y a des vins de grande race, magnifiques parmi les meilleurs vins au monde, en tout cas, quand c'est fait par des bons vignerons, voilà, et qui vont super bien sur des gibiers. Ça, c'est vraiment excellent sur des gibiers. Ok, un petit peu plus au sud, effectivement, on retrouve également Hermitage, la fameuse colline de l'Hermitage, magnifique, des coteaux abrupts, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, des vins massifs, des vins charpentés, ça, c'est bon, c'est très bon. Pareil, Syrah, encore une fois, des vins, pareil, quand ça vieillit bien, ça peut aller très très bien sur des gibiers, et en blanc, parce qu'il y a une production de blanc, ce qui n'est pas le cas à Côte-Rôti, eh bien, là, en blanc, c'est pareil, ça donne des vins amples, des vins riches, c'est bon tout ça. Alors, ce qui va super bien avec un Hermitage blanc, c'est un homard, quoi. Alors là, les deux, c'est magnifique, quoi. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, essayez ça, c'est d'accord, c'est quand même plutôt chouette. Ensuite, à côté d'Hermitage, on a Croze-Hermitage, moins prestigieux, mais qui peut vraiment donner des vins très très intéressants, avec des prix beaucoup plus doux. Moi, j'adore un vin. C'est le vin de... Enfin, c'est les vins de chez David Reynaud. Alors là, j'en ai une bouteille. Alors moi, ce que j'ai là, c'est le... son... sa Syrah, qui rentre en IGP. Mais j'ai également des... la cuvée Georges Reynaud. Donc c'est... David Reynaud fait des vins sous le nom du domaine des bruyères. Sa cuvée, c'est la cuvée de Georges Reynaud. Et voilà, ça c'est super bon. Mais vraiment, la pureté du fruit. Il travaille en biodynamie. C'est juste excellent. Goûtez ça. Ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors également, une belle appellation, Saint-Joseph. Superbe. Voilà, des vins sur le fruit, sur les fruits noirs, les épices. Moi, j'adore ça. C'est bon. C'est à boire entre 3 et 5 ans. C'est très très bon. Les blancs sont également à boire jeune à Saint-Joseph. Alors moi, j'aime bien... Une maison que j'aime bien, c'est Bernard Grippa. Là, c'est sa cuvée classique que je vous montre à l'instant. Mais il a également d'autres cuvées, notamment sa cuvée Le Berceau, qui est superbe. C'est sa grosse cuvée. Ça, c'est très très bon. Également, Bernard Grippa, qui fait un Saint-Péret. Alors ça, c'est une appellation qui est un petit peu plus au sud, qui est vraiment à l'extrême sud de la partie septentrionale, qui est vraiment très peu connue. On produit beaucoup de vins effervescents dans cette appellation, mais les vins vraiment tranquilles sont vraiment excellents. Je vous recommande. C'est la sac cuvée Le Figuier, Bernard Grippa. C'est vraiment très 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 bon. Ensuite, que vous dire ? Cornas. Cornas, incontournable. Alors ça, c'est pareil. C'est une toute petite production. Le plus dur, c'est de les trouver. Des vins très concentrés, très charpentés. Moi, j'adore ça. Mais il faut que ça vieillisse, par contre. Parce que dans la jeunesse, je vous les déconseille, parce que c'est assez austère, c'est ferme, des tannins encore un peu. Voilà, il y a beaucoup de tannins, donc il faut leur laisser le temps de s'assagir. Mais une très belle aptitude au vieillissement. Alors, passons sur la partie mérigionale. La partie mérigionale, c'est tout le sud de la vallée du Rhône. Alors là, les vins vont être, j'allais dire, radicalement différents. Non, on va quand même retrouver des dénominateurs communs, parce qu'on va retrouver des cépages. communs, notamment, on parlait tout à l'heure de Syrah. Eh bien là, la Syrah, on va la retrouver. Mais elle va surtout être assemblée avec le cépage roi de la partie mérigionale, qui est le Grenache. Pareil, un grand cépage qui va donner des vins sur la puissance, qui est souvent assemblé à la Syrah et au Mourvèdre. On va retrouver dans cette zone également pas mal de cinceaux, qui va donner vraiment un côté fruité au vin, qui va alléger les vins, et puis du carignan. C'est pas ce que j'aime beaucoup quand il est vraiment sur des vieilles vignes. Ça donne vraiment des choses très très bien. Ça donne des vins concentrés de grandes races. Alors, les appellations. Alors ça, c'est pour le rouge. Je ne vous ai pas parlé du blanc, mais on trouve beaucoup de... Voilà, Grenache Blanc, de la Clarette, de la Marsanne, de la Roussane. On retrouve également du Joli, du Vionnier. Côté appellation qu'il faut absolument connaître. Alors, il y en a une qu'il faut absolument connaître, qui est dans le Vaucluse. Château Neuf du Pape. Alors, Château Neuf du Pape, c'est des vins sur la puissance, qui vieillissent merveilleusement bien. On les boit souvent trop tôt. N'hésitez pas, il faut les faire vieillir, les Château Neuf du Pape. En dessous de 10 ans, c'est vraiment un petit peu dommage. Mais c'est une appellation qui est passionnante. Passionnante parce que on trouve beaucoup de Château Neuf du Pape. Enfin, beaucoup de styles de Château Neuf du Pape. Il n'y en a pas un qui se ressemble. On ne s'ennuie jamais à Château Neuf du Pape. Et là, vraiment, il y a moyen de se faire plaisir. Tout simplement, en en dégustant un ou deux en parallèle. Enfin, au moins deux en parallèle, c'est mieux. Vraiment, vous allez voir qu'il y a vraiment des styles bien différents. Et ça, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, il y a plusieurs types de sol à Château Neuf du Pape. Alors, les plus connus sont les galets roulés, mais pas seulement. Alors, les galets roulés, ils vont emmagasiner la chaleur pendant la journée. Ils vont restituer cette chaleur pendant la nuit. Donc, on a un climat assez... Enfin, comment dire ? Oui, ici, un climat assez sec à Château Neuf du Pape. La deuxième raison, c'est qu'il y a 13 variétés de cépages d'autorisés à Château Neuf du Pape. Vous imaginez ? 13 cépages. Donc, on peut faire pas mal de choses. Il y a pas mal de types de vins qu'on peut faire en fonction de l'assemblage. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus de grenages, d'autres beaucoup plus de mourvèdres. Je pense notamment à Bocastel. Bocastel qui est, je crois, le seul d'ailleurs à utiliser les 13 cépages dans sa cuvée hommage à Jacques Perrin. Et voilà, c'est une cuvée qui est principalement à base de mourvèdres. Et c'est très très bon. C'est très très bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également des blancs à Château Neuf du Pape. D'ailleurs, historiquement, cette appellation était surtout en blanc puisque ce sont les papes qui ont pas mal développé le vignoble à Château Neuf du Pape quand ils se sont installés à Avignon, en Palais des Papes. Et à l'époque, il fallait du vin blanc. Pourquoi du vin blanc ? Parce que pour la messe, on utilise du vin blanc. D'abord parce que c'est un symbole plutôt de virginité. Et puis, parce qu'il faut pas tâcher la nappe. Imaginez, avec une tâche de rouge sur la nappe, sur l'hôtel, ça fait pas terrible. Donc, on utilisait plutôt du blanc. Maintenant, c'est totalement l'inverse. C'est surtout du rouge. Alors, des vignerons de référence, bah oui, il y en a plein en fait. Alors, la grande référence, c'est le Château Raias. Le Château Raias. Bon, là, le problème, c'est le prix. Mais là, on est dans des vins hors normes. C'est-à-dire qu'on rentre dans des vins absolument magnifiques. Mais surtout, la pâte de son vigneron Emmanuel Reynaud. Des vins incomparables. Alors, il n'y a pas que les vins d'Evanuel Reynaud. On peut avoir, par exemple... Enfin, il n'y a pas que les Rayas faits par Emmanuel Reynaud. Vous pouvez, par exemple, partir sur ce Château des Tours qui est vraiment magnifique et qui est une autre... Alors, je vais vous le montrer. Regardez à l'écran, ça va être plus simple. Toc, non, ce n'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Le Château des Tours en Côte-du-Rhône ou Vakiras. Rien que le Côte-du-Rhône, déjà. Mais c'est très grand. C'est splendide. Et surtout, une pâte. Mais qu'on pourrait... Ça, c'est des vins à l'aveugle. C'est assez facile de les retrouver parce que tellement ce vigneron a sa touche, sa pâte. Il va vraiment transcender le vin, faire des vins sur la finesse, côté fruité, côté digeste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Malgré tout, il y a de la puissance. Alors, à Châteauneuf-du-Pape, également, il y a un domaine que j'aime beaucoup. Moi, c'est la jeannasse. Un domaine de la jeannasse. Et ça, c'est très très bon. Pour citer également le... Voilà, le jeu télégraphe. Enfin, il y en a d'autres. Les vins d'Avril ou Safie, Juliette Avril. Voilà, très 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 bon. OK. Alors, ensuite, dans le même style de vin, assez puissant, on va retrouver Gigondas Vakiras. Très intéressant, avec des prix beaucoup plus doux. Ça peut être intéressant d'aller sur ces appellations-là. OK. Une autre appellation que j'aime beaucoup, Baume de Venise. Plutôt... Là, on est au pied des dentelles de Montmirail. Magnifique comme paysage. Et voilà, les vins rouges sont intéressants. Des très bons rapports qualité-prix. Mais surtout, il y a ce fameux vin doux naturel. Le Muscat Baume de Venise. Je pense notamment au domaine des Bernardins. Voilà, un domaine de référence à Baume de Venise. On pourrait citer également une belle appellation que j'aime beaucoup, les vins de Keran. Alors là, je vous ai apporté les vins de chez Richaud. Je vais vous le montrer. Ce sera plus simple. Marcel Richaud. Pareil, des vins en biodynamie. Un vigneron extraordinaire. Quel plaisir de parler avec Marcel Richaud. Et surtout, quel plaisir de déguster ces vins. Vraiment, le côté velouté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, j'adore ces vins. Vraiment, c'est un plaisir. En plus, ce n'est pas excessif. Ça fait une quinzaine d'euros. Il a des plus grosses cuvées. Il en a aussi des cuvées d'entrée de gamme à même pas 10 euros. C'est vraiment des vins super bons. Je vous recommande vraiment ce vigneron. Également, des appellations à connaître. Juste trois dernières. Au sud, vraiment à l'extrême sud de la vallée du Rhône, on va retrouver des appellations comme Luberon, Ventoux et Caustière de Nîmes. Notamment Caustière de Nîmes, je pense au château Mourgue du Grès. Très intéressant. Super rapport qualité-prix. Vraiment, allez-y. C'est juste leur cuvée d'entrée de gamme. Les galets rouges. C'est très très bon. Qu'est-ce qu'on peut boire avec les vins de la vallée du Rhône ? On a pas mal parlé de gibier quand on parlait de syrah, mais on peut aller sur des viandes rouges, surtout, en tout cas, pour les blancs. Pourquoi pas du canard ? Il y a pas mal de choses à faire. Il faut que ce soit assez sanguin quand même, cette histoire, parce qu'il y a de la puissance dans les vins de la vallée du Rhône. il faut du gras, il faut de la richesse, il faut de la richesse aromatique et de la richesse dans le plat. On va aller pas mettre quelque chose d'assez maigre sur des vins de la vallée du Rhône parce que, généralement, en tout cas, ils vont prendre trop le dessus sur ces vins. Côté blanc, des poissons, poissons en sauce, on a parlé de homard tout à l'heure quand on est sur des belles appellations type hermitage, mais pourquoi pas gros hermitage également. Voilà, pas mal de choses à faire. Ok ? Voilà, ça se passe bien pour vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie un petit peu tout ça. J'espère que vous avez pris des notes parce que là, je vais vous proposer un quiz. On va voir si vous avez tout bien suivi. Ok ? Allez, c'est parti, question numéro 1. Quel cépage rouge trouve-t-on principalement en vallée du Rhône septentrionale ? J'ai bien dit septentrionale. Est-ce que c'est le grenache, la syra ou le mourvèdre ? Allez-y, n'hésitez pas à laisser en commentaire, n'hésitez pas à laisser votre réponse. Eh bien, c'est le grenache, effectivement, grenache pour une bonne partie, en tout cas, de la partie septentrionale. Attendez, je me suis trompé là. la partie septentrionale, c'est la syra, excusez-moi, le grenache et pour la partie mérillonnale, il y a une faute dans mon quiz. Ok ? Allez, question numéro 2. Quelle est la plus petite appellation de la vallée du Rhône ? Est-ce que c'est cornasse, gros ermitage ou château grillé ? C'est facile, on en a parlé tout à l'heure. Allez, tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois que personne se mouille là. C'est château grillé, effectivement, on a parlé 3 hectares, 4, vous rendez-vous compte, c'est tout petit château grillé. Alors, ce n'est pas la plus petite appellation de France, il y a bien plus petit, notamment en Bourgogne, on pense notamment à aux grands crus de Vaune-Romanée qui font souvent un hectare, voire moins d'un hectare. Alors, quel est l'intrus ? Saint-Péret, Saint-Joseph ou Saint-Julien ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, oui, c'est Saint-Julien, effectivement, pas de soucis là-dessus, Saint-Julien, c'est dans le Bordelais, alors que Saint-Péret et Saint-Joseph, on est dans la partie septentrionale de la vallée du Rhône. OK ? Eh oui, effectivement, c'est bien joué, Alpha Taste, c'est bien la réponse C, bravo. quel domaine est réputé pour vinifier les treize cépages de l'appellation Châteauneuf du Pape au sein d'une même cuvée ? On en a parlé tout à l'heure, alors, est-ce que c'est Château-Beau-Castel, Mont-Rodon ou La Jeannasse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a parlé de deux domaines, là. Réponse A, oui, bien joué, Delphine, effectivement, c'est bien le Château-Beau-Castel avec sa cuvée hommage à Jacques Perrin. Question numéro 5, à quelle appellation produit uniquement du rosé ? On n'en a pas parlé, ça. Ouh, ouh, ça va être l'occasion, tiens, on va voir si vous savez ça. Hein ? Oh là là ! Alors, est-ce que c'est Kiran, Chondrieux ou Tavelle ? Uniquement du rosé. Eh bien, c'est Tavelle, hein, Tavelle qui produit effectivement des rosés assez amples, puissants, très colorés. plutôt, alors, c'est pas des rosés pour aller à table. Là, on est plutôt sur des rosés de gastronomie, sur des grillades, sur des plats, mais je trouve, sur des grillades, c'est bien, sur un petit barbecue, là, on est bien, quoi, avec un Tavelle. par contre, c'est assez puissant, donc, derrière, il faut bien l'accompagner, quoi. OK ? Alors, bravo Delphine, bravo Mac et Romoine, bravo pour ses bonnes réponses. Bon, voilà, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en vente compagnie. Sachez que si vous voulez aller plus loin dans votre connaissance des vins, eh bien, rendez-vous sur tellmewine.fr, il y a des, voilà, il y a tout le calendrier, il y a des bons cadeaux pour faire plaisir à un amateur de vin, c'est bientôt Noël, moi, je dis ça, hein, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour, bah, ce sera un spécial Beaujolais, en fait, un Beaujolais nouveau. Alors, j'ai mis les vins du Beaujolais, mais on va vraiment faire une spéciale Beaujolais nouveau. Je vais vous donner trois Beaujolais nouveaux, là, qu'il faut vraiment avoir goûtés, je les aurais goûtés, moi, la veille, avec des amis cavistes, et je vous donnerai mes, mais voilà, mes trois bons plans à dégoter, mais des vrais Beaujolais nouveaux, vous voyez, pas les, voilà, pas du bisdru, quoi, vous voyez, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, Tell Me Wine Live, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas, la vie est trop courte pour boire du mauvais vin, allez, salut mes petits bouchons !